Quand il est arrivé à Valenciennes, il y a une dizaine d'années, Ishiro Negishi travaillait pour un sous-traitant automobile près de l'usine Toyota Donin. Reparti brièvement en Asie, il est revenu dans la région l'an dernier pour ouvrir cette fois un restaurant typiquement japonais. Avec ma femme, on aime la France et on voulait revenir s'installer ici. Des amis japonais qui vivent à Valenciennes nous ont demandé d'ouvrir un restaurant japonais car il n'y avait pas jusqu'ici de véritable restaurant japonais dans les environs. Au menu ce midi, du radicuit mariné, des beignets de poisson, de potiron et de crevettes et du poulet grillé. Au Japon, on appelle ça des bento. C'est très goûtu, c'est sobre et c'est ça, la finesse. C'est un petit peu plus de goût, plus de saveur, donc avec la sauce piquante, c'est bien marié, c'est très très bien. En cuisine, c'est Madame Negishi qui dirige la manoeuvre. Au départ pourtant, elle n'avait rien à cordon bleu. Je travaillais dans une banque, donc j'ai changé, j'ai changé mon métier. Mais la famille Negishi a ramené dans ses bagages Koji, un authentique cuistot japonais. A Tokyo, ils travaillaient dans un restaurant traditionnel étoilé. Je voulais partir travailler à l'étranger depuis un certain temps, j'ai donc cherché du travail sur Internet et j'ai répondu à leur petite annonce. Le midi, la clientèle est essentiellement française. Les habitués japonais, eux, viennent surtout en soirée après le travail. Chacun a sa petite bouteille d'alcool réservée. Ici, celle de Makoto Sano, le PDG de Toyota France à Valenciennes. Les bouteilles de sotsu sont très difficiles à trouver en Europe, alors on les fait venir du Japon et le client est content. Une centaine de japonais vivent aujourd'hui à Valenciennes. Mais les amateurs de cuisine nippone, eux, sont bien plus nombreux dans la région. Chez Negishi, on affiche souvent complet. Sous-titrage ST' 501